Merci. 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 Alors ça, c'était le CNL pour viser les « petits éditeurs » et « petits indépendants ». Moins de 500.000 euros de chiffre d'affaires annuel. Nous, on est autour de 200.000 euros. Voilà. Donc il y a cette définition qui n'est qu'économique parce qu'après l'indépendance, et je trouve que, je n'étais pas d'accord avec tout, mais il est vraiment intéressant ce livre parce qu'il montre ce que tout le monde y met derrière ce mot d'édition indépendante qui, là aussi, peut être brandi comme une vertu. Enfin, indépendance n'est pas vertu, etc. Non, je disais, on est encore plus... Comment on se définit ? Créer la maison, c'était essayer de défendre des livres vraiment comme j'avais envie de les porter de A à Z et de m'inscrire dans la politique au sens large, au sens de faire passer des voix dans la cité. Alors, il se trouve, comme je l'ai dit, que là, le contexte actuel fait qu'on ouvre des champs qui sont encore plus engagés. Enfin, ça, ça vient avec ce qui se passe, avec ce qu'on vit. Mais ça, c'est... Et donc, en effet, c'est tout de suite poser la question de la diffusion parce qu'un éditeur a aussi la possibilité de s'auto-diffuser. Alors là, c'est un temps monstrueux et c'est à savoir de contacter soi-même les libraires partout en France, de faire du dépôt. Il y a des libraires qui le refusent. Et puis là, c'est... Déjà que quand on est une petite structure, on a à gérer tout un tas de tâches. Aller à la poste, faire la compta. Voilà. Tout un tas de choses que je ne faisais pas quand j'étais salariée éditrice et autrement. Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme autre joyeuseté ? Monter les cartons quand ils arrivent. Voilà. Que les libraires connaissent bien, là, la partie carton. Donc, moi, l'auto-diffusion, je ne m'en sentais pas. Enfin, il aurait fallu qu'on... Non, ce n'était pas le modèle. En revanche, oui, je savais l'importance d'avoir un bon diffuseur, déjà dans l'idée de peut-être être représenté un peu partout. Ça ne veut pas dire demander des mises en place, forcer les mises en place. Moi, je ne suis pas du tout partisane. Mais dans l'idée aussi d'être soutenue dans le développement de la maison pour pouvoir, à terme, que moi, ça me permette d'en vivre un peu, voire correctement et de pouvoir payer des gens aussi. Donc, avoir quelqu'un qui est... Et à l'époque... Et en effet, alors là, j'ai parlé des rachats dans l'édition, mais comme tu le disais, la concentration au niveau de la diffusion-distribution est encore plus énorme. Enfin, il se trouve qu'il y a des diffuseurs plus... Enfin, comment dire... Qui ont... Qui sont plus proches des éditeurs indépendants, comme Harmonia Mundi. Il se trouve que quand moi, j'ai commencé à chercher un diffuseur, Harmonia venait de signer avec de nouveaux éditeurs. Donc, à l'époque, elle m'a dit, on ne peut pas, je ne peux pas accepter trop de nouvelles maisons d'un coup. Donc, elle ne pouvait pas. Donc, en fait, c'est les premiers que je suis allée voir. Elle avait signé Relief et... Ben, justement, la revue Relief et je ne sais plus qui. Peut-être que c'était Arquet, oui. Parce que moi, c'était... Ben, du coup, ces recherches, c'était en 2015, avant les... Je ne sais plus. Mais donc, il y a aussi Les Belles Lettres, qu'un diffuseur identifié, plutôt, pour les indépendants. Là, c'est quelques amis éditeurs indépendants, soit qui en étaient partis, soit qui... Les Belles Lettres, ben, a des conditions particulières avec les libraires. En tout cas, à l'époque, ils refusaient les retours. En tant qu'éditeur, il y avait des coûts de stockage. Alors, après, avec une excellente équipe, je crois, vraiment, de représentants de qualité. Donc, bon, Les Belles Lettres, je n'avais pas essayé. Et, ben, pour me différencier du projet Autrement, je ne voulais pas aller voir l'équipe de diffusion Flammarion-Gallimard, qui, d'ailleurs, en plus, était en train de fusionner, à cette époque-là. Parce que je ne voulais pas... Enfin, qui ? Je voulais un projet neuf. Je voulais qu'on me prenne comme quelqu'un de neuf, que les représentants aient des idées préconçues sur ce que j'allais faire, parce qu'ils me connaissaient déjà. Donc, je suis allée... En fait, j'ai été guidée par des amis qui m'ont dit, écoute, Interforum, donc... Oui, dans Livre Hebdo, il y a souvent des schémas de groupe. Interforum, qui est la structure de diffusion du groupe Editis, venait de racheter Volumen, qui était la structure de diffusion historiquement rattachée au Seuil. Seuil qui avait été racheté par la Martinière et qui a été revendu, là, à MDS. Bref. Donc, ce rachat venait d'avoir lieu. Plusieurs personnes m'ont dit, c'est un rachat qui a l'air de se faire de manière intelligente. Tu devrais quand même... Alors, moi, j'excluais parce que j'ai connu les périodes de rachat où tout d'un coup, on commence avec une équipe et tout est remodelé. J'avais un peu peur de... On m'a dit ça et il se trouve que, justement, comme Volumen avait été racheté, plusieurs éditeurs qui étaient diffusés indépendamment chez Volumen étaient partis, ayant peur du rachat par Interforum et non des moindres, des très belles maisons comme Minuit... Non, oui. Minuit, Bourgois, Christian Bourgois, Zulma. Donc, des poids lourds et des maisons à fort... Déjà, chiffre d'affaires qui, je pense, est important et capital symbolique aussi pour une équipe de représentants. Donc, moi, j'arrive dans ce contexte-là. Donc, Volumen, en fait, qui était intégré à Interforum, avait perdu des éditeurs. Donc, pour maintenir pour le coup leurs équipes, en fait, ils avaient besoin de nouveaux éditeurs. Et donc, ça s'est fait assez vite. Et alors, ce que je précise toujours, c'est que, du coup, moi, je suis dans une équipe d'héritage Volumen, donc une culture, parce que les diffuseurs ont aussi des cultures qui ont été insufflées par des directeurs commerciaux, par des éditeurs aussi Volumen. Donc, c'était rattaché au Seuil, le Seuil qui a toujours eu un rôle historique de défense de la librairie indépendante et donc des maisons très littéraires avec des représentants recrutés parce qu'ils étaient de bons lecteurs, souvent d'anciens libraires, enfin, donc des vrais gens du livre. Alors, la chose amusante, c'est que, autrement, avant d'être acheté par Flammarion, était diffusé par Volumen. Donc, pour le coup, j'ai retrouvé des représentants qui m'avaient connue avant, mais plusieurs années avant. Et alors, c'est ce maillon diffusion représentant équipe. Moi, je trouve que c'est une très bonne équipe, celle qu'on a. Et c'est vrai, très important, parce que ces représentants commerciaux, ben là, ben, oui, demain, je leur présente le programme de octobre, novembre, décembre. Ils sont une quinzaine, donc répartis par zone géographique. Et ce sont eux qui vont voir les libraires en premier, donc ce sont nos premiers passeurs. Et pour l'installation de la maison, je considère aussi, enfin, c'est une équipe au sens large, mais qu'ils nous ont beaucoup aidés. Enfin, moi, j'essaye de faire pas mal de terrain aussi, d'aller tourner quand je peux avec l'un ou l'autre. En fait, on ne peut pas se passer de diffusion. C'est vrai que ça... Alors, nous, c'est un contrat. Ce qui nous lie, c'est un contrat avec eux. Donc, ils prennent un contrat dans lequel ils incluent la remise du libraire, la part qu'ils donnent, enfin, pour rémunérer le travail de diffusion, et la part qu'ils donnent pour rémunérer le travail de distribution, qui est la partie logistique dont parlait Ken. Si on doit dire, s'il y a dans un maillon de cette chaîne, il y a une partie qui vit bien, c'est la distribution, en fait. En fait, c'est la logistique, c'est les camions aller-retour, parce qu'ils sont facturés au libraire. Puis pour l'éditeur, c'est du chiffre qui revient. En fait, parce que là, nous, on a une remise de 54%. Les libraires, là-dedans, donc, il y a les, je ne sais pas, entre 32 et 40% pour le libraire. Donc, mettons, si c'est 40, ce serait plus facile. Il reste 14 pour la partie diffusion-distribution. Je ne sais plus exactement comment ils la répartissent. Mais c'est la partie distribution où, en fait, c'est de plus en plus automatisé. C'est, nous, c'est là aussi où on facture des frais, les surstocks, enfin, parce qu'il y a la remise, mais il y a tout. C'est la partie du secteur, finalement, qui est stable et qui s'en sort le mieux, parce que, donc, c'est un contrat. Et moi, j'avais fait ce choix-là. Ça a été un choix d'opportunité et de rencontre avec une équipe où ça s'est tout de suite bien passé. Tant que cette équipe et tant qu'il y a cette culture-là dans l'équipe reste, je me dis, enfin, c'est aussi que j'ai la flemme d'envisager un changement, parce qu'un changement de diffusion, c'est des transferts de stocks. C'est aussi peut-être pas publié pendant un moment pour que les retours soient enregistrés chez le bon diffuseur. On verra. Mais en fait, oui, les éditeurs sont pris dans ce paradoxe-là. Et peut-être un autre paradoxe, en dehors d'une structure de diffusion qui s'appelle Obo, qui a décidé de ne plus avoir comme client, de ne plus servir Amazon. En fait, Amazon est un client libraire des diffuseurs. Et ils n'ont refusé Amazon. Enfin, de leur côté, ce serait faire du refus de vente. C'est attaquable. Donc, il y a tout ce paradoxe-là dans lequel on est tous pris, y compris la fabrique. Les livres sont sur Amazon, parce qu'Amazon demande des livres aussi aux belles lettres. Et donc, c'est plein de paradoxes. Et en effet, l'indépendance, c'est dans la manière de... Peut-être de travailler, d'envisager des choses, mais on est extrêmement dépendant des autres maillons. Enfin, et encore plus en tant qu'éditeur indépendant, par exemple, vis-à-vis de la librairie indépendante. Une maison comme Anamosa, si je regarde à Grand Très, on doit faire 80% de notre chiffre d'affaires en librairie indépendante. Alors, librairie indépendante, ça va de Mola à la loupiote. Et 20% de notre chiffre dans les FNAC, quelques centres culturels Leclerc. Or, une librairie indépendante, en général, ne fait pas 80% de son chiffre avec les éditeurs indépendants. C'est normal. Donc, nous, le lien, il est... Enfin, notre dépendance vis-à-vis du travail des libraires indépendants, c'est extrêmement fort. Donc, la dépendance, elle est au sein de cette chaîne et la manière dont on arrive à créer des liens. Quant au mouvement de concentration dans la diffusion-distribution, là, on verra ce que ça donne. Mais, là encore, autre conseil de lecture sur ces mouvements dans l'édition, il y a un des premiers livres de la fabrique, l'édition sans éditeur d'André Chiffrine. qui est remarquable, qu'est là, André Chiffrine, parle du cas des États-Unis, de concentration à l'extrême, de disparition du rôle de l'éditeur. C'est vrai. Bon, c'est... C'est un livre qui est toujours d'actualité et en regard avec la France qui est intéressant, je pense. Mais ce que la période de confinement, enfin, l'année dernière, a créé, ça a créé quand même des choses que je trouve assez positives. Déjà, pour la librairie, on a beaucoup parlé, en fait, des librairies qui, pendant le confinement, je pense que le rôle du syndicat de la librairie française a été au moins en termes de communication. Ils ont tout de suite communiqué. Ils se sont plantés. Ils ont été assez... Oui, puisque la proposition a été faite par le ministère de l'économie d'autoriser les librairies comme commerce essentiel dans le premier confinement. Le SNF, qui était tout à fait lourde à décliner la proposition parce que le principe de la question, c'est une série très beau qui, moralement, n'est-ce pas que ça s'est justifié le système. Il y a quelques-uns qui ont été un peu grandir parce qu'ils ont été un peu raté. Dans le confinement de novembre, le syndicat est revenu au fait du moment en étant finalement en termes d'un lettre de la rentrée et de la rentrée et de la rentrée et de la rentrée pour finalement, le dernier, voilà, pouvoir être reconnu Oui, et en tout cas, en fait, quand je parlais de communication, c'était communication auprès du grand public. On a tout de suite, enfin, il y a eu plein des sujets à la télé, des articles sur les libraires, attention, et j'ai l'impression que ce que beaucoup de libraires ont dit dès le mois de mai 2020, ou moi, mon interrogation que les gens sont venus tout de suite, y compris des nouveaux clients, et que ça a l'air de durer pour le coup, que ça n'a pas juste été, donc il y a peut-être un changement de mode de consommation qui peut s'installer durablement, enfin, bon, mais en tout cas, pour le moment, ça n'a pas... Non, je pense qu'il y a d'une part une véritable politique culturelle en France qui est une exceptionnelle et qui est en fait, effectivement, qui remonte à Jérôme Lindon et la loi sur le préuni, et donc une culture de la lecture et du livre qui est, en même temps, de non en moins édictiste et de plus en plus variée, qui fait que, effectivement, on a bénéficié d'un discours qui était extrêmement encourageant, normalement, et ensuite, je crois que les lecteurs ont fait le boulot pour venir, voilà, soutenir, non seulement, normalement, mais économiquement. Et quelle sera la portée de cette période-là ? Économiquement, je ne sais pas. Moralement, elle est pleine et entière et c'est dans le sens, le métier qui s'est, pour ma part, déclaré à ce moment-là quelque chose qui était bien plus pragmatique, désormais bien plus pragmatique, et terapère que ce qu'il pouvait être, et je pense d'autant plus viable et raisonnable dans le sens que le lieu physique, le livre en papier est une alternative puisque jamais à Amazon et au numérique, voilà, pour ne pas dire une résistance, mais une alternative quoi qu'il en soit, un temps plus long, une économie plus saine, voilà, plein de paramètres qui font que cette période a permis peut-être de mettre en règle et de consolider quelque chose qui est existé et qui, j'espère, est destiné à exister encore un moment. Non, il y a eu ça et ça, c'était très frappant et je vois côté éditeur indépendant, nous, alors, c'est, il y a eu, peut-être, on l'avait vu passer, alors, il y a eu les tribunes aussi pour exiger la, alors, il y avait un mouvement social en même temps mais ça, c'était très fort qu'Amazon ferme ses entrepôts. Ça, ça a été quand même un truc, bon, il y avait aussi un, oui, diverses tribunes pour les libraires et les éditeurs, nous, on a, oui, c'était fait une tribune qui est parue dans l'Humanité justement aussi pour poser tout un tas de questions qui n'étaient pas neuves parce que c'est, enfin, enfin, une crise, en fait, c'est toujours l'occasion de la question de la surproduction. la question des différences d'échelle, la question pour les indépendants de savoir s'ils étaient représentés par une voix au-dessus ou pas. Il existe un syndicat national de l'édition qui représente surtout les gros éditeurs, en fait, qui a un fonctionnement, tout simplement, qui a un droit de vote censitaire. Donc plus votre chiffre d'affaires est élevé, plus vous avez de voix. Ne serait-ce que ça, ben voilà. Donc moi, j'y adhère pas, mais on avait passé beaucoup de temps à discuter l'année dernière de créer un syndicat qui va, ça va sans doute se faire là en avance cette année. Donc il y a des choses aussi qui sont nées et cette période-là et être indépendant, en fait, je parlais d'interdépendance avec les libraires, mais être indépendant, c'est aussi penser pas mal en collectif avec d'autres éditeurs. C'est ça aussi. Donc là, il y a le syndicat qui va bientôt voir le jour dans l'idée, en fait, plutôt de pouvoir être un interlocuteur pour les pouvoirs publics, parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques qu'un éditeur comme Gallimard. On n'est pas à la même échelle. Il y a une fédération des associations d'éditeurs indépendants qui va se créer au niveau national. Ça aussi, en fait, c'est lié à toutes les discussions qu'il y a pu avoir. Donc c'est intéressant. Et puis, on essaye tous d'inventer, enfin, avec des affinités, alors parfois de domaines, parfois tout simplement comme ça, d'imaginer des choses pour faire ensemble. Donc pour moi, être indépendant, c'est aussi ça, en fait. C'est pas mal de collectifs. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?